On est à Divonne, en stage de préparation. Comment ça se déroule pour vous, pour le GC Nice, quelques semaines de la reprise ? Ça se déroule très bien, on a la chance avec le temps, on a la chance d'avoir des bons terrains. Puis on est déjà venu l'année passée, donc on est habitué. L'hôtel, tout se passe bien, c'est proche des installations, c'est l'idéal. Il y a deux priorités, c'est préparer l'équipe et aussi recruter. Comment on prépare une saison ? On a déjà fait deux semaines à Nice, j'avais un bon fond à Nice. Puis là, c'est pour que les joueurs soient ensemble, etc. On a fait deux entraînements par jour, des fois trois, parce qu'il faut encore faire une préparation pour l'année. Parce qu'en France, il n'y a pas de pause l'hiver. Il n'y a pas qu'un jour, comme il y a qu'un jour en Allemagne complet. Et là, il y a quatre, cinq jours, donc il faut faire un travail de fond très, très important. On est vite rentré avec le ballon quand même, parce qu'on commencerait très tôt. Et puis justement, on verra, on n'a pas le contingent complet loin de là. Et puis surtout, on n'a pas remplacé encore quatre joueurs. Donc voilà, on vit toujours dans une incertitude. Du coup, c'est difficile de prévoir ce qu'il faut attendre de l'OGC Nice à ce stade de l'année ? Ah oui, c'est impossible. Je vous dis, avant que je vienne, l'OGC Nice avait fini quatrième. Mais il avait fini dix-septième, onzième et avant déjà quatrième. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. C'est pas facile pour l'OGC Nice de « régater » entre guillemets avec les grosses écuries du championnat de France. C'est, je crois, le dixième ou douzième budget. Avec 42 millions, le FC Ball a quasiment le double de nous. Donc ça veut dire qu'on peut faire des efforts sur quelques joueurs, deux, trois maximum. Et le reste, voilà. Donc évidemment que c'est difficile de comparer des équipes comme Paris Saint-Germain, comme Monaco, comme Lyon, comme Lille et Marseille cette année, qui ont des budgets de 150, 250 millions aussi. Je viens de vous citer le chiffre, ça ne fait pas tout. Mais je veux dire, c'est énorme l'importance, énorme. Quand il y a quelque chose qui n'a certainement pas changé, c'est votre philosophie de votre management, votre philosophie de jeu ? Je vais devoir m'adapter à l'équipe qui est là, au cadre qui est là, aux joueurs qui sont les meilleurs. Et puis pour former une bonne équipe, un système de jeu. Et c'est clair, je sens déjà qu'on devra changer quelques fois de système de jeu, parce que ce joueur-ci, ce joueur-là, il ne correspond pas à ce système-là. Donc il faudra changer. Mais ce souci de la maîtrise, qu'elle soit technique chez le joueur ou tactique, c'est quelque chose ? C'est important. On travaille toutes les phases de jeu. Donc la sortie du ballon, où on était très très bon la saison passée. Mais les autres équipes le savent aussi, donc ils vont nous presser différemment. Donc ça, il faut anticiper. On tient à sortir le ballon avec le gardien, pas dégager systématiquement, bien qu'il faille l'utiliser quelques fois. Après, il y a le jeu au milieu, où il y a 20 joueurs. Et puis il faut trouver la solution pour trouver la profondeur, déjouer les autres là. Puis il y a le jeu où on joue très 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 haut, avec de gros risques. Où on presse vraiment l'adversaire après la perte de ballon, parce qu'il faut faire circuler le ballon très vite. Puis on doit récupérer le ballon très vite. Là, on est en danger. Si on ne peut pas le récupérer, il faut faire les courses de retour. Et puis après, il y a la situation de profiter des balles arrêtées qu'on se crée, si on joue très haut. Il faut travailler aussi la contre-attaque, où on était très très moyen l'année passée. Parce que c'est important des fois de récupérer son ballon dans son camp, puis d'aller très très vite au but inverse. C'est là que se fait la différence des fois aussi. Et ça fait quatre phases de jeu qu'il faut pour le moins maîtriser. Et puis là, y compris la possession de la balle, mais la bonne possession, pas en rajouter non plus. Ça dépend du résultat, etc. C'est des phases de jeu à maîtriser. Et ça, ça prend du temps. Et pour les maîtriser, vous insistez beaucoup sur le travail des fondamentaux, finalement, pour que le geste devienne naturel, plus vite ? Si on veut sortir le ballon proprement, il faut une maîtrise technique haut de gamme. Donc, au moins, il faut la travailler. Toujours, la vitesse d'exécution, l'anticipation, les deux pieds. Le premier contrôle, deuxième contrôle, c'est primordial aujourd'hui. La qualité de la passe aussi. Si le ballon fait comme ça, vous mettez en difficulté votre coéquipier, il va probablement perdre le ballon. À moins qu'il soit vraiment exceptionnel. Et voilà, c'est tous des petits détails comme ça. C'est le bas à bas, quoi. Après, il faut savoir mettre les meilleurs joueurs ensemble, ceux qui vont être le plus efficaces pour l'équipe. parce que finalement, c'est l'équipe qui compte et à la finalité, c'est le résultat, quoi. Le foot, c'est quoi ? Être flexible ou se remettre en question ? C'est sans cesse ? C'est tout. Au niveau des joueurs, c'est bien que plusieurs joueurs puissent jouer dans plusieurs positions, même s'ils ont une position préférée. C'est bien d'avoir un latéral droit qui puisse jouer arrière centrale. C'est bien d'avoir un arrière central qui puisse jouer latéral. Mais ça, c'est très, très rare, quoi. Et c'est bien d'avoir un milieu axe qui puisse jouer milieu extérieur gauche ou droite. C'est difficile à trouver, ça, quand même. Surtout si on change de système en cours de match, en fait. Oui, alors ça, il faut le préparer, il faut l'anticiper, ouais. Alors, oui, il faut des joueurs qui sachent s'adapter. Mais on les prépare. Vous ne pouvez pas improviser. Puis le jour du match, on change de système au bout de 30 minutes de jeu, puis les joueurs n'ont jamais travaillé ça, ils ne vont pas répondre. Ils ont besoin de la confiance nécessaire, de sentir qu'ils ont déjà travaillé ça. Sinon, ça n'a pas marché. C'est fondamental dont on parlait aussi pour la confiance, finalement. Oui, le travail spécifique. Ça, c'est important de développer les capacités d'un joueur au point de vue technique. Tactique, forcément. Mais au point de vue technique aussi, parce que voilà, ça lui donne plus de confiance. C'est quoi le plus important entre les deux ? Tout. Tout. Parce qu'avec les déplacements, les déplacements justes et puis la technique, vous travaillez forcément la condition physique aussi. Donc, il y a tout dedans. Après, c'est la capacité d'enregistrement du joueur qui est importante. Voilà. Le joueur intelligent qui sent le jeu, etc., ça change tout. Si vous avez un joueur qui fait du temps pour comprendre, pour être diplomate, c'est très, très difficile. Du coup, c'est ciblé au recrutement, ce genre de choses ou ça se travaille ? L'intelligence de jeu, c'est très, très dur, ça. Tu l'as ou tu l'apportes. C'est ça. Donc, voilà. Des fois, on est comme ça ou pas. Le reste, ça se travaille. Mais la tactique, c'est lié à l'intelligence de jeu. Le sens du déplacement, l'anticipation, etc. Sentir quand il faut défendre, sentir quand il faut mettre en danger les autres, quand il faut déjouer les autres, etc. Ça, c'est... Ça, ça ne s'apprend pas trop. Est-ce que Nice est aujourd'hui plus intelligent que la saison passée ou pas ? Parce qu'il y a eu des répétitions... Je ne peux pas dire ça. Je ne sais pas dire, mais... On a rapidement bien joué. On a eu beaucoup de... On a su provoquer la chance au début, souvent en changeant de système. Ça a bien marché. Maintenant, ce sera différent cette année parce qu'on va le savoir. Les adversaires vont le savoir. Et puis, je crois qu'on a joué intelligemment chaque fois. Au niveau tactique, comme ça, ça a bien joué. Maintenant, le championnat de France va être de plus en plus intéressant, à mon avis. Il l'était déjà l'année passée. Maintenant, il y a deux, trois grosses écuries des clubs cotés qui vont revenir. Comme Marseille, qui est indispensable au championnat de France. Comme Lille aussi, qui était champion de France il y a quelques années. Mais qui reconstruit une grosse équipe avec un gros potentiel, un magnifique stade de 50 000 spectateurs. Et des grosses, grosses ambitions. Donc, ça fait deux équipes de plus avec Lyon, Monaco, Paris Saint-Germain. Il y a Bordeaux qui a fait un gros deuxième tour, qui va être là, qui fait la Coupe d'Europe. Donc, ça fait huit, neuf équipes, etc. Donc, voilà, ça va être espérant, un peu plus parsemé. Je parle des points que l'année passée. La notion de jeu, pour vous, c'est le résultat par le jeu ? Oui, mais ça dépend. Des fois, il faut être réaliste. Des fois, toujours jouer. Ça, c'est le leitmotiv. C'est la philosophie. Toujours on joue, on joue, on joue, quoi qu'il arrive, etc. Mais des fois, il faut savoir s'adapter. Par exemple, vous tirez un adversaire ou vous jouez à un adversaire ou on voit qu'ils ont de la difficulté à sortir le ballon. Il faut peut-être leur laisser le ballon et puis les presser et les contrer. Voilà. Maintenant, il y a beaucoup d'équipes qui commencent à, je vous ai parlé de différentes phases, qui commencent à travailler toutes ces phases aussi. Donc, voilà. Vous comprenez un Guardiola, par exemple, à Manchester City, qui garde ses principes, qui veut y rester fidèle, peu importe qu'il se fasse critiquer dans la presse, qu'il ne gagne pas le titre. Klopp est peut-être un peu pareil. Vous vous considérez un peu dans la philosophie dans le même genre ? Je pense que quand on est convaincu, il ne faut pas être fermé. Il ne faut pas être fermé. Comme je vous l'ai dit avant, il faut regarder ce qui est le mieux pour l'équipe. Il faut être très ouvert. qu'on conserve nos priorités d'imposer ce jeu-là ou ce jeu-là, parce que c'est des systèmes complètement différents. Guardiola et Klopp, c'est pour ne pas dire presque les opposés. Mais je comprends parfaitement. Ils ont totalement raison. Il y a eu Iverdon, il y a eu Servette, Zurich, le Hertha, Gladbach, Nice. Est-ce qu'à 59 ans, aujourd'hui, il y a encore une ambition chez vous, un jour, alors c'est des grands clubs, mais d'avoir un top club ? Moi, j'ai toujours entraîné des grands clubs parce qu'ils ont toujours fini dans les trois premiers. Bien sûr. Comment vous avez le plus évolué, personnellement, durant votre carrière ? Si on prend le début à aujourd'hui, c'est quoi ? C'est quoi ? De l'assurance ? Tout. Parce que celui qui ne se développe pas, il est mort. C'est comme dans son métier, n'importe quel métier. Ceux qui n'avancent pas, les autres avancent et puis il se fait rattraper et puis il se fait manger. Et c'est un peu la même chose. C'est la même chose pour les joueurs. Moi, je leur dis, mais il vous faut travailler parce que si vous n'améliorez pas, les autres vont le faire, ils vont vous dépasser et vous ne jouerez plus. Donc, en tant qu'entraîneur, il faut être ouvert sur tout. Alors, il y a les phases tactiques, les exercices d'entraînement, la communication. La communication, l'entraîneur doit communiquer avec ses dirigeants, il doit communiquer avec son directeur général, il doit communiquer avec ses joueurs, avec le staff, avec le staff médical, avec les arbitres, avec la fédération, naturellement avec la presse, etc. Donc, ça, c'est un truc très important. Et puis, il y a l'aspect psychologique de, voilà, il y a 25 joueurs dans un contingent. Et bien, il faut être bon, là, dans la gestion humaine. C'est aussi, quand je dis assurance, on n'est plus sûr de ce qu'on fait. Ben, aussi avec l'expérience et les résultats. Parce que ça, ça vous donne plus de confiance, les deux liés. Et puis, forcément, et puis voilà, avec le temps, vous apprenez que c'est de plus en plus important, la gestion humaine. C'est important, ce n'est pas décisif, mais c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup avec l'ordinateur, l'iPhone, etc. Et puis, il faut parler avec les joueurs. Ça, on le fait régulièrement. Il faut savoir sentir le moment donné, dire un petit mot, une table sur l'épaule, la petite phrase qui fait rigoler, qui détend, sentir s'il est de bonne humeur, ou pas très bien le matin, etc. Ça, c'est... Ça vient avec le... Ça peut venir tout de suite. Il y en a qui ont ce don là, mais d'autres, ça vient avec l'expérience, etc. L'âge, voilà. Pendant l'entraînement de ce matin, moi, ça m'a frappé. C'est tout le temps, bien joué, bien joué, fait comme ça. Bah oui, il faut les bautiller parce qu'on joue avec le rythme. On joue avec du rythme. Et ça, c'est un entraînement. Ce n'est pas des exercices comme ça en dilettante. C'est la réalité du match. Vous ne pouvez pas donner un ballon, puis ne pas bouger, etc. Ça va de plus en plus vite aujourd'hui. Je l'ai déjà dit, tout va plus vite. Les trains, les avions, Internet, le football va plus vite aussi. Et en 1954, ils couraient 4 km par match, les joueurs. Puis aujourd'hui, ça court 12, 13, 14 km par match. Ça veut dire que ça a fondamentalement changé, quoi. C'est pour aussi donner du rythme que vous parlez ? Ou c'est pour leur donner confiance ? C'est les deux. C'est les deux. Le rythme, ils peuvent travailler à ce rythme-là. Donc, ils vont avoir aussi confiance. Ils vont savoir qu'ils peuvent plus ou moins reproduire ces gestes après, quoi. Mais on s'attache à... On a fait 25 minutes de ça. Après, c'est des jeux. C'est des jeux tactiques, techniques, etc. Des matchs, tout simple, quoi. Après, on travaille des systèmes, etc. On vous voit dire, voilà, maintenant, on ressort à droite, tac, tac. C'est comme si vous êtes un chef d'orchestre, finalement. Mais il y a quand même une grosse part de liberté. Oui, oui. Oui, puisque je dis toujours, il faut... C'est bien joli, le collectif. Mais de temps en temps, ou très souvent, c'est les actions individuelles qui font la différence. Si vous n'avez pas les déclencheurs d'actions, vous avez un petit problème. C'est pour ça qu'il faut, sur les côtés, des joueurs qui puissent dribbler, qui puissent éliminer un contre un. Autrement, toujours des passes, ce n'est pas possible, quoi. Vous faites comment pour gérer tous les paramètres dans votre tête, là ? Dans un match, tac, gérer les phases. Ça vient... C'est inné ? J'ai l'habitude, oui. Mais il ne faut pas oublier de se concentrer. Bien travailler. Et puis de rester concentré, quoi. Sur les trucs qui peuvent être importants, voire déterminants. Des fois, ça joue. Des fois, ça ne joue pas. Puis on ne peut pas, même si on s'entraîne bien, on ne peut pas tout calculer. Des fois, les conséquences de bien s'entraîner, tu n'as pas forcément les résultats. Ça, c'est comme partout. Ça, on ne peut pas tout... Voilà. Maîtriser. Mettons qu'il y a le moins de hasard possible. Ouais, voilà. Éliminer le hasard. Ouais. Provoquer la réussite, quoi. Merci beaucoup. C'est bien joué. Sous-titrage Société Radio-Canada